bonjour les amis c'est franck pour creolinium.fr il y a quelques jours je vous ai montré un déballage d'outils pour une guimbarde veritas donc aujourd'hui je vais vous faire un mini test rapidos vidéo qui va durer deux trois minutes maximum c'est juste pour vous compreniez comment fonctionne une quimbarde apparemment certaines personnes qui me suivent ne connaissaient même pas cet outil donc c'est l'occasion de découvrir mais très très rapidement car vous aurez l'occasion de le découvrir dans d'autres vidéos que je ferai par la suite par exemple sur le rocking chair de Sam Malouf la quimbarde dans ce cas là va me servir à reprendre mon fond de rainure que j'ai réalisé à la scie circulaire les dents de ma scie circulaire étant légèrement oblique la tête des dents on peut distinguer alors je ne sais pas si vous le voyez à l'image on peut distinguer des crêtes voilà en un moment quand je passe le crayon vous devez entendre je donc ce sont la partie supérieure des dents de la scie qui ont réalisé ou fait cette cette marque ces marques là donc la guimbarde va servir à enlever ces traits très usinage avec le fer plat par exemple que vous trouvez ici bout de mon crayon donc je vais devoir régler l'épaisseur la profondeur de passe que je vais faire donc c'est pas dur il suffit de tourner la molette je tourne la molette pour me rapprocher au maximum du fond de rainure une fois que c'est fait je verrouille et je peux commencer le travail alors comme vous pouvez le voir là ce n'est pas assez je déverrouille je déverrouille je déverrouille et je redonne un cran et voilà et tout doucement je vais venir manger le fond de rainure pour enlever ce fameux trait d'usinage alors le plus simple évidemment ce serait d'avoir une scie avec les dents à la partie supérieure des dents complètement plate mais je n'en ai pas donc l'utilisation de cet outil est plus que bienvenu et ça coupe aux petits oignons parce que je l'ai passé rapidement sur la pierre affûtée tout à l'heure donc bien évidemment c'est à vous de régler votre profondeur de passe mais je pense que vous aurez tout de suite compris à quoi ça servait alors bien sûr il y a d'autres fers alors par contre ce fer là je ne comprends pas à quoi il peut servir en parfum des sillons mais il est aussi au niveau coupe très très efficace pour aller sur les bords des feuillures ou des rainures peut-être oui ça doit être ça donc la gambarde c'est l'ancêtre de la défonceuse ni plus ni moins sur cette gambarde là vous pouvez voir un trou avec un filetage c'est ni plus ni moins pour mettre un guide parallèle donc pour venir embuter sur un champ et faire une rainure pour une incrustation par exemple avec un fer de 3 ou 4 mm c'est tout à fait envisageable donc c'est pas mal autre chose les deux trous servent à rajouter une table enfin une table une pièce un peu plus grande vissée sur le dessus de la gambarde je n'ai pas encore compris pourquoi certainement pour augmenter la surface d'appui peut-être vous pouvez inverser le fer comme vous pouvez le voir là tout de suite je ne sais pas dans quelles conditions on peut l'utiliser dans ce sens là mais je pense qu'il doit certainement falloir travailler avec le guide parallèle voilà c'était la gambarde de Veritas la présentation de cette petite gambarde de Veritas est maintenant terminée si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ci-dessous autrement je vous invite à les poster sur la page facebook ici et surtout n'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a plu et surtout si vous voulez gagner un sac de copeaux abonnez-vous à la chaîne voilà c'était Franck pour Créoligno.fr Tchuss !